Rien de mieux pour vous reposer que la position horizontale. Allongé sur votre lit, le corps allanguit, les yeux fermés, vous goûtez au plaisir de la sieste. Quand vous ouvrez les yeux, votre regard se perd sur le mur blanc qui vous fait face. Un mur blanc vide. Rien pour arrêter votre regard. Vous songez alors à y accrocher une de vos photographies faites en Grèce. La photographie d'une maison blanche par exemple. Ou plutôt celle tout simplement de la mer. Oui, celle où il n'y a que le ciel et la mer. Uniquement. Vous fermez les yeux et vous vous souvenez. Vous vous souvenez avec quel plaisir. Fatigué après avoir parcouru la Grèce du Nord, la Grèce des lacs et des montagnes, une Grèce authentique, abandonnée des touristes et si souvent filmée par Angelopoulos, vous vous souvenez avec quel plaisir vous êtes descendu vers la mer. Appelez une fois de plus par le Grand Bleu pour vous y ressourcer avant le retour à la civilisation. Un bain de jouvence qui vous rappelle avec nostalgie votre enfance, les vacances avec vos parents, l'insouciance de votre adolescence et les très longs après-midi passaient à rêvasser sur la plage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi ne pas exposer au mur, cette longue bande transversale formée d'horizons, traits d'union entre ciel et mer, sans photographie juxtaposée, presque identique, prise d'un même endroit mais à des moments différents. Un temps suspendu, propre à la sérénité et à l'endormissement. Devant ces grandes étendues qui s'étalent paresseusement, vous vous souvenez de votre fascination pour le spectacle silencieux, calme et lent des bateaux, et de vos nombreuses interrogations sur l'existence d'un autre côté, d'un autre monde, que leurs traversées suscitaient en vous. De retour à la réalité, vous vous retrouvez face au mur blanc de votre chambre. Vous vous dites que c'est une absurdité d'enfermer le ciel et la mer à l'intérieur d'un cadre, de limiter ainsi leur espace, et que rien ne vaut la contemplation pour rêver d'un mur nu, uniformément blanc. Et vous fermez les yeux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501